je voudrais m'appuyer sur cette parole de la deuxième lecture de saint paul aux philippiens qui dit dans ma prière je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la vraie connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important voilà ce qui est magnifique que je voudrais aussi faire bien pour nous tous qui c'est qu'ils vivent cette célébration mais pour tout notre espace missionnaire et je voudrais répondre à ce souhait de saint paul qui aussi le mien à travers une question à travers ce que nous pouvons vivre ces jours ci ces mois ci comment tirer profit spirituellement de tous les changements qui nous sont imposés vous avez peut-être reçu une feuille à l'entrée c'est pas le cas vous pouvez apprendre à la sortie qui fait un petit peu un résumé de ce que j'ai envie de vous partager qui est plus un coaching spirituel pour les fraternités maison une homélie ça risait un petit peu plus long mais ce sera quand même rapide je pars la question du changement on est dans cette nouvelle vague de covid c'est pas toujours simple à gérer comment gérer vous ce traumatisme et ce stress de tous ces changements qui se passent autour de nous et peut-être en nous durant ces 18 derniers mois cette pandémie mondiale a certainement généré des choses compliquées en nous un changement en tout cas on n'est pas sorti d'affaires alors je voudrais répondre à cette question du changement en vous donnant des conseils très pratiques tirés de la parole de dieu pour faire davantage confiance à dieu et traverser ces épreuves en étant plus fort je vous donne cinq vérités à propos des changements qui nous submerge cinq choses à retenir tout d'abord le changement est inévitable nous savons tous nous ne pouvons pas arrêter le changement les choses les personnes le monde bouge continuellement c'est pas moi qu'ils disent c'est la parole de dieu en genèse au chapitre 8 verset 22 tant que la terre durera et semaille les moissons froidure et chaleur été hiver jour nuit jamais ne cesseront nous vivons dans une planète où il ya des saison un changement rien n'est pareil nos enfants grandissent nos parents vieillissent nous mêmes nous changeons et ce changement est pas toujours simple et des fois ça nous coûte je résumerai je résumerai bien cela en disant que il n'y a pas de croissance changement il n'y a pas de changement sans perte il n'y a pas de perte sans douleur il n'y a pas de douleur sans deuil ou de deuil sans douleur donc le changement est inévitable il est douloureux premier point deuxième point le changement n'est pas toujours bon mais dieu peut l'utiliser pour le bien c'est l'une des plus belles promesses dans la bible qui nous dit c'est saint paul aux romains verset 28 qui nous dit nous savons maintenant que nous sommes convaincus quand toutes choses dieu oeuvre pour le bien de ceux qui l'aiment en toutes choses c'est à que tout n'est pas bon dans le monde aujourd'hui il ya des choses qui ne sont pas bonnes le mal existe les préjugés sur des gens le cancer guerre l'attouchement le viol enfin après des choses horribles et bien dieu peut en sortir du bien il peut transformer une crucifixion en résurrection je vous donne une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut si je prends un gâteau au chocolat et que je prends d'abord tous les ingrédients pour préparer ce gâteau de la farine du beurre et que je mange ces ingrédients séparément je mange de la levure de l'huile des oeufs du chocolat je préfère encore bon mais et vous mélangez du tout vous mettez au four ça donne un bon gâteau au chocolat c'est à dire que dans un gâteau des choses amères et bonnes et bien nos novices c'est pareil il ya des choses qui sont pas spécialement bonnes qui sont en tout cas amères où il ya des bonnes choses ici avec du chocolat dans ma vie même étant voilà il ya dieu faire sorte que tout cela il peut en faire du bon donc le changement est inévitable et il s'en sert pour faire du bon troisième chose le but de dieu dans chaque changement c'est de me rendre plus semblable à dieu dieu qu'est ce qu'il veut il veut que chacun de nous nous soyons ses enfants que je sois fils et fille de dieu mais il veut davantage que je ressemble à jésus que j'ai la même manière de se faire de penser d'agir que j'ai même attitude les mêmes caractéristiques de jésus et qu'elles sont elles bien nous pouvons les voir dans les biatitudes voilà un profil de jésus qui se défile nous pouvons aussi les constater dans dans galates au chapitre 5 verset 22 c'est simple qu'il dit ça c'est les fruits d'esprit saint quels sont ils l'amour dieu est amour jésus est amour la joie tu es joie la paix la patience la douceur la bonté la fidélité la gentillesse la maîtrise de soi voilà qui est jésus et voilà ce à quoi vers quoi nous devons tendre pour avoir les mêmes attitudes que jésus la question est comment faire écoutez moi bien dieu fait en sorte de nous mettre dans des situations exactement à l'opposé où nous avons une chance d'apprendre et de développer ces qualités de jésus par exemple dieu veut se servir des personnes autour de nous qui nous énervent pour faire grandir notre amour elles sont un peu ces personnes notre poil à gratter divin ça vous dit quelque chose cela je sais des attitudes de souffrance et de chagrin pour nous serre des situations difficiles de notre vie des conflits pour nous enseigner la paix intérieure dieu se sert des embouteillages et des retards de ce prêtre à la messe ou de ce médecin à la consultation pour nous faire avancer sur la patience dieu se sert des enfants difficiles que j'adore ma fille de temps en temps elle me fait sortir de mes gonds pour m'apprendre la maîtrise de soi etc etc donc notre vie les événements les changements deviennent la matérialité pour faire grandir nos attitudes c'est une école de vie à la maturité spirituelle le changement n'est pas bon il est inévitable dieu s'en sert et il veut me faire ressembler à jésus christ quatrième point dieu peut aussi utiliser l'erreur humaine et le péché je fais référence ici au fait d'être victime de mauvaises décisions de mauvaises attitudes de mauvais gestes sur moi qui fait que eh bien il ya une erreur il ya un péché de l'homme et dieu va s'en servir je fais référence là à l'histoire de joseph et ses frères joseph était le préféré de son papa c'est pas très bon comme père comme attitude vis-à-vis des enfants ceci dit ça a rendu les frères jaloux à tel point qu'il voulait s'en séparer le tuer pour finir ils l'ont vendu il est parti en égypte et là il a vécu 40 années aux rues et il était on l'a accusé faussement il est allé en prison enfin vraiment un coup peu à peu il s'est retrouvé le deuxième la deuxième personne la plus importante de cette grande puissance qui est la plus grande puissance dans le monde à l'époque en égypte et grâce à cela il a sauvé deux pays il a sauvé sa famille de la famine il a vécu des choses horribles il était victime des attitudes contre lui du péché de l'homme mais il a pu sortir de cette situation grâce à dieu et dieu en a fait quelque chose de beau je pense que dans nos situations dans nos vies il en va de même dieu peut se servir des choses très compliquées que nous avons subi pour en faire quelque chose de bon nous allons ça en genèse 50 cinquième point le changement est une occasion de fortifier ma foi c'est comme si dieu éprouvait aussi ma foi à travers ces changements il éprouve notre foi à travers comme de l'or qui a besoin de passer au fer chaud pour pouvoir voilà devenir autre vous savez j'aime du coup cette cette image du trapéziste qu'il est obligé de lâcher prise pour atteindre un autre notre barre et repartir dans l'autre sens pour l'instant nous sommes un petit peu en train de lâcher prise à travers tous ces événements ce co vide pour vivre quelque chose d'autre sinon je vais retourner à ma place et non je dois avancer vivre l'épreuve je dois lâcher sont invités à lâcher prise et prendre cette barre et avoir confiance voici des cinq points par rapport aux changements maintenant concrètement quelles attitudes avoir par rapport à ces changements comment faire quand je suis stressé par ces changements voici des moyens très concrets le premier est peut-être que si vous vous êtes déjà endormi c'est la seule chose que vous devez retenir s'il vous plaît c'est prier prier prenez un temps de solitude avec dieu pour avoir des forces en lui et lui dire seigneur qu'est ce que tu veux me faire vivre à travers ces changements poser lui la question le temps que je passe avec dieu est un remède contre le stress la prière est une ça nous redonne de l'énergie regardez celui ce verset biblique en isaïe 40 tu ne sais donc pas tu n'as pas entendu le seigneur est on dieu il crée jusqu'aux extrémités de la terre il ne se fatigue pas il ne se lasse pas son intelligence est insondable il rend des forces à l'homme fatigué il augmente la vigueur de celui qui est faible nous y sommes les garçons se fatiguent se lassent les jeunes gens ne cessent de tribucher mais ceux qui mettent leur espérance dans le seigneur trouve des forces nouvelles qu'est ce qu'on y est il déploie comme des ailes il court sans se lasser il marche sans se fatiguer la parole de dieu la prière me redonne des forces et m'aide à traverser ses difficultés rechercher donc dieu dans la prière quotidienne deuxième point demandé à dieu de nous aider à avoir son point de vue c'est incroyable le nombre d'informations que nous recevons tous les jours nous sommes abreuvés surabondés si je puis dire d'informations et c'est ce qui me manque de la vie c'est pas l'information c'est la sagesse c'est de décoder ces informations que je reçois et d'avoir la vue que dieu a dieu nous aide à discerner alors on peut m'en dire simplement seigneur donne moi ton point de vue de moi de comprendre ces événements et pas de les subir saint jacques dit cela mais si l'un de vous demande la sagesse qu'il la demande à dieu lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche elle ne lui sera donnée donner la sagesse trouver sa sagesse dans la parole de dieu quand les choses deviennent sombres prier et demander de discerner à travers la parole de dieu troisième point au lieu de demander pourquoi tout cela ces changements mes difficultés demandez vous pour vous plutôt qu'est ce que tu veux que j'apprenne pourquoi cette pandémie pourquoi mon conjoint va mal pourquoi ma maman est malade pourquoi j'arrive pas avoir d'enfant pourquoi mon frère est décédé pourquoi 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 cette colère et bien demandez plutôt seigneur qu'est ce que tu as à m'apprendre à travers ces difficultés ces changements je vous rappelle nous sommes dans une école de vie vers une maturité spirituelle saint paul dit cela bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle même puisque la détresse nous le savons produit la persévérance la persévérance produit la vertu éprouvée et la vertu éprouvée produit l'espérance donc dans ce verset là nous voyons deux choses que la vie est en combat il parle de détresse et aussi que nous développons notre caractère pour être dans l'espérance vous savez comme curé comme modérateur de cet espace missionnaire je vois trop de paroissiens qui qui sont aigris qui sont dans le doute dans la tristesse ils sont immatures spirituellement ce qui fait qu'ils sont amers ils sont effrayés ils sont agacés par le monde départ tout le monde je voudrais pas des paroissiens qui soient heureux qu'ils soient dans l'espérance qu'ils soient mûrs qui peut aider les autres à traverser les difficultés demandons à dieu dis moi ce qu'il faut que j'apprenne quatrième et avant dernier point ça va vous tenez vous suivez ok concentrons nous sur ce qui ne change jamais s'il ya tellement de changements autour de nous je vais me changer je vais me focaliser sur ce qui ne bouge pas qu'est ce qui ne bouge pas dans ma vie un l'amour de dieu pour moi ça ça changera jamais dieu ne cesse de m'aimer un rock de la parole de dieu elle est immuable elle est toujours pareil que je puisse m'appuyer sur la parole de dieu et trois oui c'est vrai sur le projet que dieu a sur moi de ressembler à jésus ça ça changera pas donc je m'appuie sur ça au moins c'est certain c'est immuable c'est un rock et enfin cinquième point continuer de demander à dieu chaque jour seigneur j'ai confiance en toi quoi qu'il arrive je veux garder la paix en moi quoi qu'il arrive je ne comprends pas dans mon ministère de prêtres comment quand je prie il ya des choses qui ne fonctionnent pas je prie pour ce couple qui pas d'enfants je prie pour cette cette maman qui doit garder son enfant en elle je prie pour pour ce couple qui va pas très bien et des fois ça marche pas mes prières mais quoi qu'il arrive seigneur hockey j'ai ce petit cercueil dans mes bras et je vais célébrer je vais pleurer avec ses enfants avec ses adultes avec ses parents mais quoi qu'il arrive je te fais confiance quoi qu'il arrive une armée se déploie devant moi mon coeur est sans crainte le psaume 26 que la bataille s'engage contre moi je garde confiance voilà ces dix points sur les vérités par rapport au changement et les attitudes à voir par rapport au changement j'espère que cela va vous aider c'est terriblement important que nous puissions nous fortifier pour traverser tous ces changements aujourd'hui je vous propose simplement de de prier ensemble vous pouvez si vous voulez voilà une attitude de prière de fermer les yeux ou m'écouter ou priez avec moi seigneur je sais que le changement est inévitable mais je sais que tu peux l'utiliser pour mon bien seigneur je veux grandir je ne veux pas rester un enfant spirituellement je vais être semblable à jésus je veux développer en moi la joie l'amour la paix la patience la bonté la maîtrise de moi enfin bref ressembler à jésus seigneur tu connais les gens qui m'ont blessé dans ma vie je te remercie de pouvoir utiliser l'erreur humaine et le péché pour mon bien aide moi à réaliser que ce que je vis à ce moment est utile pour moi pour ma foi aide moi à me souvenir que les épreuves m'aident à forger mon caractère qui produit l'espérance seigneur je peux passer plus de temps c'est vrai à prier à lire la parole de dieu qui me donne une force nouvelle aide moi à faire cela à ne pas être fatigué me lasser seigneur je te demande de m'aider à avoir ton point de vue je veux pas juste savoir ce qui se passe je veux pas que l'information je voudrais la sagesse je veux comprendre comme toi seigneur au lieu de demander pourquoi les choses je veux te demander ce que je peux apprendre je veux apprendre à être heureux dans n'importe quelle situation peu importe ce qui se passe parce que tu es mon roc parce que tu me redonnes des forces nouvelles aide moi à me concentrer sur ce qui ne passe jamais ta parole ton projet et surtout ton amour pour moi seigneur maintenant pour tout le reste de ma vie donne moi de te faire confiance quoi qu'il arrive amen merci 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 Merci.